Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Unboxing, un nouveau format qu'on met en place ici chez Immersion où on va vous montrer des produits qui a priori sont plutôt difficiles à se procurer, à tester. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va tester le Varjo XR3. Comme c'est un nouveau format, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces vers le haut, partager la vidéo, écrire un petit commentaire, nous dire ce que vous en pensez. Vario, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016 par des experts de chez Microsoft et de Nokia qui ont fondé une société pour faire les casques de VR, dans un premier temps, les plus performants au monde avec la meilleure résolution. C'est ce qui va démarquer Vario de ses concurrents, c'est la recherche d'avoir une résolution qui va s'approcher le plus possible de celle de l'œil et où on ne va plus voir les pixels. Historiquement, Vario, ça a commencé par un premier casque qui était donc le VR1. Ça a évolué assez rapidement sur le VR2 fin 2019. Puis le XR1 qui a été un essai avec des caméras de réalité mixte. Et aujourd'hui, on est arrivé sur une génération, on est passé directement au XR3. Ce nouveau casque intègre toutes les fonctionnalités pour faire de la vraie réalité mixte, c'est-à-dire de la vidéo see-through, où on va pouvoir avoir un modèle opaque devant quelque chose, par exemple. C'est une technologie qui intègre du lidar pour permettre justement cette appréciation de la distance, des caméras de réalité mixte à l'avant du casque, du hand tracking qui permet toutes les notions d'interaction et un high tracker pour la calibration automatique qu'on verra un peu plus tard et qui permet aussi de faire du rendu foveal, c'est-à-dire d'optimiser le calcul de la carte graphique en fonction de l'endroit où on va regarder. Et toutes ces technologies qui sont combinées ensemble pour permettre une expérience en réalité mixte des plus fluides et a priori des meilleurs du marché. Et donc on enchaîne directement avec l'unboxing. Et voici la bête ! Le casque, petite mousse de protection, le câble, on voit donc bien les deux câbles qui permettent d'alimenter les deux écrans et les deux USB-C qui vont venir se brancher avec des petits boîtiers que je vais pouvoir montrer juste après dans la boîte ici des petits boîtiers de connexion du coup pour la prise de courant donc il y en a deux tout à fait identiques un et deux avec des embouts justement ce que je vous montrerai à l'instant pour à peu près toutes les différentes prises de courant soit européenne, américaine, japonaise, etc., coréenne un petit kit avec un manuel d'utilisation en plusieurs langues c'est toujours utile et ce que j'expliquais à l'instant des boîtiers des boîtiers avec des connectiques en USB-C et de l'autre côté display port USB 3 qui vont venir se mettre sur le PC les câbles d'alimentation eux viennent ce plug ici donc on est sur une belle évolution par rapport à XR One où on devait brancher un Thunderbolt pour les caméras de réalité mixte ça ne marchait qu'avec certaines typologies de PC donc Varjo a fait un vrai bon boulot pour rendre la réalité mixte la plus accessible au moins pour les industriels les gens qui peuvent se permettre ce casque mais en tout cas beaucoup moins complexe à installer et en plus de ça j'ai un petit bonus c'est qu'il existe un carton avec une rallonge de 10 mètres parce que le casque de base est à 5 mètres donc on a enfin les câbles puisqu'il y en a deux justement ce que je montrais et on a la possibilité de fournir des câbles de rallonge de 10 mètres ce qui pour certains usages est quand même plutôt sympathique aujourd'hui on va utiliser un PC qu'on a fait faire chez Cybertech avec une 3090 de chez PNY un gros un gros Core i9 10900K c'est voilà c'est les recommandations pour bien faire tourner un casque type Varjo XR3 sachant que vu qu'il y a des caméras de réalité mixte le lidar tout ça il faut quand même une machine assez performante et d'autre part on a aussi la possibilité de faire tourner le casque sur un PC notamment Schenker lui avec une 3080 donc un peu moins performant mais on reste sur une solution qui est mobile qui est un DTR 17 si je ne me trompe pas alors on parle de PC portable il faut quand même garder à l'esprit c'est des PC qui ont des grosses alimentations pour les dernières générations de cartes graphiques donc on n'est pas vraiment sur une solution sac à dos où on peut embarquer le sac dans le dos et être complètement déconnecté on a quand même besoin d'une source d'alimentation assez puissante aujourd'hui pour utiliser avec le casque avec le Varjo on a un PC assez haut de gamme le branchement du casque contrairement à XR1 se fait avec deux USB 3.0 et deux DisplayPort là en l'occurrence on peut voir qu'on a un USB 3.0 sur le dessus pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas avoir deux USB 3.0 sur la même ligne au niveau de la carte mère sinon on peut avoir des interférences au niveau des données qu'il peut y avoir au niveau notamment de ne pas faire marcher le hand tracking les caméras de réalité mixte on peut avoir des petits problèmes c'est recommandé par Varjo d'avoir un branchement du USB 3.0 qui n'est pas au même endroit sur le PC et du coup bref de bavardage on va tester ce casque et pourquoi il est si intéressant et assez unique aujourd'hui sur le marché de la VR alors hop avec une démo évidemment que j'ai déjà préchargé dans le casque qui est disponible avec le casque alors moi la mise du casque comme on peut le voir c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement mais au vu des 900 grammes pardon que fait le casque c'est quand même vachement confortable une fois qu'on l'a mis c'est plus complexe à mettre que certains autres types de casques comme les HTC Vive hop alors comme on peut voir il y a l'écart intraoculaire qui se fait automatiquement comme sur les anciennes générations de casque et voilà on peut voir la belle résolution qu'on a au niveau des mains il y a l'adaptation en fonction de la lumière etc donc là le M-Tracking permet d'avoir un menu qui permet de sélectionner les différentes options et là magie magie on a un bel homme bien monté prêt à nous apprendre qu'est-ce que l'anatomie donc par exemple ici c'est par sorte de couche donc je viens enlever la peau et on peut donc voir les muscles voilà on peut sélectionner avec un autre menu sur le côté ce qu'on peut enlever et voir voilà quelles sont les différentes parties d'anatomie tout ça en XR on voit encore l'environnement je vois mes mains mes mains se superposent par dessus le modèle avec le lidar et c'est toutes ces technologies là dont je vous parlais qui combinées ensemble font qu'il est possible d'avoir un résultat aussi incroyable alors moi je le mets assez régulièrement sur la tête mais c'est quand même à chaque fois assez impressionnant le niveau de résolution même quand on s'approche de voir le détail les reflets on peut avoir ça dans aucun autre casque notamment c'est utilisé pour des expériences en simulation pour les pilotes par exemple qui permettent de lire des tout petits boutons du texte avec par exemple d'autres démos dans des cockpits d'avion en l'occurrence personne aucun autre casque ne permet un niveau de résolution égal et du coup il répond à pas mal de problématiques il a été d'ailleurs certifié pour la formation des pilotes dans un certain corps d'armée en Europe je ne sais plus exactement lequel et c'est un des seuls casques qui est capable de faire ça aujourd'hui et ce qui est hyper intéressant ce casque c'est le premier vraiment chez Varjo qui a été pensé avec l'intégration de toutes les caméras à l'avant du casque en conclusion le Varjo XR3 comme son confrère le VR3 sont deux très bons casques de réalité mixte et réalité virtuelle qui répondent à pas mal de problématiques du marché notamment de pouvoir avoir une vraie intégration de la 3D dans la réalité qui répondent à des applications dans le domaine de la santé de la simulation du militaire de l'aviation et tant d'autres qui en font un produit aujourd'hui qui est vraiment hyper agréable moi je l'utilise très régulièrement pour des démos j'ai beaucoup de mal à m'en passer c'est quand même un super produit il y a quelques points négatifs c'est quand même un casque qui est quand même assez onéreux qui a besoin d'une grosse machine qui a quand même un certain poids même s'il est extrêmement bien réparti cependant voilà derrière toutes les qualités qu'on peut souhaiter d'un casque une des meilleures résolutions du lidar du eye tracking du hand tracking n'hésitez pas si vous avez un projet qui concerne le XR3 n'hésitez pas à nous contacter on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet merci à tous d'avoir regardé ce petit bout d'émission on s'est beaucoup amusé à le faire si vous aussi ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce un pouce bleu n'hésitez pas à partager et commenter la vidéo ça nous aidera pour la suite et on se retrouve bientôt pour de prochains unboxings salut salut Sous-titrage ST' 501